Bienvenue dans cette vidéo explicative de comment programmer l'ordinateur de tir pour les torpilles dans le jeu Wolfpack. Alors il y a une marche à suivre qui est quand même assez compliquée. Alors déjà on va commencer par couper les moteurs parce qu'on en a besoin pour calculer la vitesse correctement. Il faut d'abord identifier la cible, ensuite calculer la vitesse, puis calculer la distance et enfin évaluer l'angle par rapport au sous-marin. Alors tout d'abord on va lever le périscope d'attaque et on va aller regarder notre cible que j'ai déjà identifiée. On met la barre du périscope juste devant le bateau, on lance le chronomètre en appuyant sur T et on laisse passer entièrement le bateau. Et dès qu'il arrive à la fin on interrompt T et on obtient la durée que vous voyez en bas à droite. Ça nous fait 1 minute 04 donc 64 secondes. Maintenant on va calculer la hauteur du mât le plus haut du bateau. Vous voyez qu'ici ça fait 5 traits. Donc maintenant on va essayer d'identifier ce bateau que moi j'ai déjà identifié. Donc c'est un vaisseau de combat et il s'avère que c'est un Florear class quand on va être. Donc la longueur maintenant, on voit qu'il fait 62 mètres. Donc pour avoir la vitesse, on divise la longueur du bateau par la durée qu'on a obtenue, ce qui nous donne 0,96 et on multiplie par 2 pour obtenir environ 2 nœuds. Donc maintenant on va rentrer 2 nœuds dans l'ordinateur de bord. Voilà c'est une estimation donc malheureusement on ne peut pas être toujours très précis. Maintenant on va régler l'angle of bow, l'angle de proue. Donc là vous voyez qu'on est par rapport à ce bateau totalement à sa droite. Et une erreur qu'on fait souvent avec justement cet instrument c'est de penser qu'on doit le placer en fonction de nous. Mais ce n'est pas du tout le cas. En fait on doit considérer qu'on est assis dans le bateau, dans la cible, face vers l'avant. Et donc nous on est totalement à droite de ce bateau. Donc vous voyez je mets l'aiguille totalement à droite. Ce qui va nous permettre de régler correctement le virage unique que fait la torpille. Maintenant on va calculer la distance. Donc on a vu tout à l'heure que ça nous prenait 5 traits. Et que la hauteur du mât était de 20 mètres. On obtient donc 16 qu'on doit multiplier par 100. Ce qui nous donne 1600 mètres. Alors on place 1600 mètres. Et là on est à peu près bon. On a toutes les données essentielles. Mais on va régler encore quelques petits détails. En particulier la longueur du bateau. Ça ça peut être utile en particulier si le bateau n'est pas exactement perpendiculaire par rapport à nous. L'ordinateur va faire de la trigonométrie pour nous. Et corriger un petit peu l'angle si le bateau est à 45 degrés par rapport à nous. C'est quand même très pratique. Maintenant on va commencer à tirer. Donc je tire ma première torpille exactement au centre. Mais comme je suis assez mauvais. Et que mes calculs sont plutôt imprécis. Et bien je vais décider de tirer deux autres torpilles. Une un petit peu devant. Voilà. Et une troisième un petit peu derrière. Comme ça ça nous fait un joli éventail. Et ça multiplie nos chances de couler ce navire. Assez dangereux parce que c'est un navire de guerre. C'est pas un bateau commerçant sans défense. Donc voilà chose que j'ai oublié de faire. Je lance le chronomètre. Parce que c'est quand même important. Là on voit que ça nous affiche 1 minute 45 à peu près. Donc la torpille est censée toucher dans 1 minute 45 environ. Donc maintenant je vais faire une petite ellipse. Sauf que là je me rends compte que le bateau a ralenti. On voit qu'il franchit la ligne beaucoup beaucoup plus lentement. Et du coup je me dis que mes calculs sont faux. Donc je corrige un petit peu. Je mets un nœud. Et je choisis ma dernière torpille. Ma dernière chance. Et je vais la tirer exactement au milieu du navire. En espérant qu'au moins une de ces 4 torpilles va toucher le navire. En sachant que mes premiers chiffres étaient faux. Puisque j'ai calculé sur 2 nœuds. Et je vois que le bateau a franchement ralenti. Donc maintenant on va faire une petite ellipse. Et puis on va espérer qu'au moins une de mes 4 torpilles va toucher le navire. Parce que là quand même ce serait la honte. Il est vraiment très lent. Il est exactement perpendiculaire. Ce serait vraiment assez honteux de ne pas arriver à le couler. Là on constate qu'il me tire dessus. Et bien c'est tout simplement parce que j'ai pas fait gaffe. Et j'ai fait surface. Vu que je joue tout seul. J'ai personne qui est en fait à la plongée. Pour m'aider à maintenir le sous-marin à la bonne profondeur. Et hop on touche légèrement sur l'avant. Donc il y a une des torpilles. Malheureusement je ne sais pas vous dire laquelle exactement. Qui a fait mouche. Ça a mis à peu près 2 minutes 13, 2 minutes 14 pour toucher. Donc en calculant un peu la durée de chaque torpille. On devrait arriver à déterminer laquelle était juste. Et savoir qu'est-ce qu'on a fait juste. Et comment affiner le tir pour les prochaines fois. Voilà j'espère que ce mini tuto sans prétention vous aura été utile. Moi je ne suis pas vraiment très très bon à ce jeu. Je me suis permis de faire une vidéo explicative. Pour vous aider un petit peu. Par rapport à ce que je commence à comprendre. Mais il y en a qui sont vraiment vraiment meilleurs que moi. Dans ce jeu qui est vraiment très complexe. Donc ne m'en voulez pas. S'il y a des inexactitudes. C'est quand même assez trapu comme jeu. Mais j'espère que ça aura pu vous aider. Voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.